Nous allons faire une chantilly. On a pris la précaution de mettre notre cul de poule et notre fouet au frigo pour qu'il soit bien froid. Pour stabiliser notre cul de poule, on va s'aider d'un torchon qu'on a replié, ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure assise. On verse notre crème. Et on fouette. L'idéal, si vous avez plusieurs fouets à la maison, c'est de prendre le fouet le plus gros que vous ayez. Le geste, ce n'est pas de faire petit bras qui va vous fatiguer, c'est d'amener beaucoup d'air. Et donc, vous devez faire des grands gestes qui remontent sur les parois de façon assez rapide. On y va. Donc là, la texture commence à être prise. On n'a pas encore le phénomène du bec d'oiseau. Donc on va, pour serrer notre chantilly, y ajouter une vingtaine de grammes de sucre. Et on continue à battre. Cette fois-ci, vous voyez, le geste est plus... On fait des ronds, en fait, plutôt que fouetter pour bien serrer notre chantilly. Et voilà, elle est prête. On prend toujours la précaution de bien nettoyer son cul de poule. Donc, avec une corne ou avec une maryse. Et on met ça... Dans un récipient. Il n'y a plus qu'à filmer et à ranger. Vous l'utiliserez au dernier moment pour finaliser votre dessert ou votre vérine. Thème est déjà très bien. C'est parti. En... ... – Sous-titrage FR 2021